Mais, avant de partir, je vais m'expliquer un peu avec M. Mazel. Votre dame a l'air de croire que je suis venu pour voler le tiroir de la caisse. Elle se trompe beaucoup. Je suis venu pour m'expliquer sur ce qui se passe. Un soir, dans le malheur de ma fille, j'ai trouvé un enfant. Pour moi, c'est comme si je trouvais un porte-monnaie. Et quand on est honnête, on dit, à qui il est ce porte-monnaie ? J'ai dit à ma fille, à qui il est cet enfant ? Elle m'a répondu à Jacques Mazel. Alors, je pensais, je vais aller trouver le père et lui dire la vérité. Et j'espérais que vous me diriez, puisque c'est comme ça, mon fils va demander une permission et ils vont se marier. Et moi, je vais donner la permission à Patricia. Et un jour, l'enfant serait né et on aurait tiré un feu d'artifice. Voilà ce que je croyais. J'étais bête. Je ne vous connaissais pas. Maintenant, je comprends qu'il faut se méfier des gens qui vendent des outils qui ne s'en servent jamais. Vous avez refusé la fille et l'enfant. On n'avait pas raison. Et vous m'avez expliqué des mauvaises idées qui vont me travailler la tête jusqu'au fond des puits. Oui, cet enfant, je ne sais plus de qui il est. Ce sera un enfant sans nom. Et ma fille, c'est une fille perdue. Elle est perdue pour moi. Autre forme de chantage. Mais celle-là, elle parle tout le temps de chanter. Moi, je sais bien que je n'en ai pas envie. Il est évident qu'ils vont raconter cette histoire à tout le monde. Oh, non, madame, ce n'est pas des choses à dire. Moi, je ne raconterai rien. Mais vous n'en parlez pas non plus. L'histoire est bien triste pour nous. Mais pour vous, elle est bien vilaine. Bon appétit, monsieur Dan.